Un petit peu plus tôt, c'est vraiment très, très beau. La pluie est assurée et le temps froid. Marc-André sur Winnipeg et Régina. L'Ouest est aux prises avec ses températures basses. Ça devrait remonter pour la fin de semaine. Alors, voilà. Un petit dégel pour la coupe grise. Voilà. Voilà, très bien, merci. On arrive à un chiffre absolument scandaleux de 2800 postes d'éducatrices qui sont en péril. Louis Sénécal, qui représente les CPE et les garderies, en arrivent à ce chiffre-là, ce chiffre de mise à pied après avoir calculé un peu l'impact et comment se déclinerait les compressions budgétaires, les subventions versées à ces organisations qui s'occupent de nos tout-petits, quand les plus grands en travail. On parle de retrancher 120 millions de dollars en 2016 et ça s'ajoute à 74 millions cette année ou dans cette année budgétaire. Yolande James est avec nous pour nous en parler. Ça vous interpelle beaucoup, ça, quand on voit des chiffres comme ça. C'est du monde, ça, 2800 éducateurs, éducatrices? C'est du monde. Évidemment, le gouvernement va devoir donner des réponses parce que là, vous avez parlé du 120 millions, de 74 millions, mais il y avait un 100 millions avant ça aussi. Ça commence à faire... C'est pas juste des millions. À un moment donné, on commence à se poser des questions sur l'impact sur le réseau. Je comprends. Puis encore là, il faut donner la chance au gouvernement d'expliquer le plan. C'est le mot à la mode en 2015. Comment allons-nous préserver, parce que le gouvernement le dit, le système, notre réseau de garderies subventionnées, de CPE, quand on continue à imposer ces compressions-là? Et ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'on propose de revoir la façon de financer les garderies ou les CPE particulièrement, quand on considère que c'est pas toujours le même milieu. C'est pas toujours la même chose. Une garderie en milieu de travail, une garderie en milieu défavorisé, une certaine souplesse. À 4 heures, ou à 5 heures, ou à 7 heures. Puis la garderie, c'est juste... Je suis à côté. On sait quand les éducatrices peuvent partir. C'est ça. Ce qu'on semble, dans les scénarios présentés dans la presse ce matin, ce qu'on semble privilégier, c'est un modèle pour tout le monde, alors que, historiquement, on a toujours considéré, c'est sûr qu'on veut être efficace dans notre façon de gérer, puis on demande au CPE d'être efficace. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a des différences. Est-ce que là, on a l'impression qu'on nivelle par le bas? C'est l'impression qu'on donne. On va aller chercher les dépenses, c'est l'impression qu'on donne. Les garderies, les plus petites dépenses, on fait une moyenne pour arranger voir l'accès. C'est ce qu'on évoque dans la presse ce matin, ce qui est en cas de... Et moi, je regarde ça surtout dans un contexte plus large. On sait qu'on est revenu sur l'engagement sur les tarifs. Déjà, tout le principe d'universalité, rappelez, on oublie ça, mais les parents ne l'ont pas oublié. Qu'on a augmenté les tarifs en garderie. Il y a eu le projet de loi également sur les places fontaines. Ça commence à faire beaucoup de choses. C'est pas clair. Et à un moment donné, trop, là, ça va faire en sorte que le réseau, on l'a vu déjà avec Louis Sénégal, est déjà mobilisé, mais les gens vont vraiment commencer à se poser des questions. Et le gouvernement va devoir, va devoir donner des réponses. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas juste des chiffres, là. C'est plus facile de parler des 100 millions puis des 200 millions quand c'est loin du monde, mais quand ça commence à avoir un impact sur les emplois, plus particulièrement les services de proximité, là, les parents vont réagir. Je veux une perspective de l'intérieur. Vous êtes au Conseil des ministres et puis c'est Louis Sénégal qui a donné cet exemple-là. On arrive, il y a deux ministres qui défendent leur dossier où il ne faut pas couper, là. On a 2800 jobs d'éducateurs et éducatrices en garderie. On a 2800 jobs dans une entreprise manufacturière, par exemple, qui fait des avions et des trains. Sans la nommer. Qui va gagner quand on arrive à la table comme ça? Est-ce que ça se pose comme ça, le problème? Je veux dire que ça ne s'est jamais posé comme ça, exactement, ce scénario-là. Mais c'est sûr que, ministre à la table, tu dois défendre ton dossier. Étant à la place du ministre de la Famille, tu dis, à un moment donné, j'ai donné, j'ai contribué, j'ai fait ma part. C'est ça, la ligne du discours, j'ai fait ma part. Arrêtez de frapper sur ce réseau-là parce qu'à un moment donné, les parents... Ça va faire des places en moins. Oui, c'est pas juste que ça va faire des places en moins. C'est la qualité des places. On n'arrête pas de dire que c'est le meilleur réseau au monde. Moi, je pense que la meilleure carte que la ministre a actuellement, c'est de dire, regardez, vous ne pouvez pas dire que ce ministère n'a pas fait sa contribution. Et il faut surtout rappeler au Conseil des ministres qu'il n'y a pas juste la question de l'équilibre budgétaire. Quand on vient toucher aux services de proximité, il y a un prix. Jusqu'à maintenant, on peut dire, les sondages, et c'est peut-être ce qui fait en sorte que les gens pensent qu'on peut continuer, ça n'a pas donné, ça n'a pas trop fait bouger l'aiguille, notamment la question des tarifs. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de grogne. Puis c'est pas vrai qu'à un moment donné, ça ne va pas finir par attraper le gouvernement. Si c'est le scénario qui va être mis en oeuvre, parce que là, maintenant, on voit que c'est dans la presse, mais il faudrait entendre comment, là, et vraiment, je ne sais pas si c'est ce qu'on veut faire, comment allons-nous plaider que ces compressions-là n'auront pas d'impact sur les éducatrices, sur le réseau? Moi, je n'aurais pas été capable de faire ça. C'est drôle parce que la même journée, en fin d'après-midi, Carlos Letta va présenter sa mise à jour économique. Et puis là, on va vouloir montrer comment on arrive, on maintient toujours les objectifs, de remettre les finances publiques dans l'ordre, mais on va avoir ce discours-là aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait des services? Mais c'est ça. À un moment donné, la rigueur budgétaire, et ça, il faut dire, ça a toujours été, on a vu le Conseil du Trésor, Martin Coiteux, très, très rigide sur cette question-là. Ils ont maintenu la ligne, c'est une chose. Mais il y a des conséquences à ça. Si la conséquence, c'est dire que nous, on se dit, il faut le réformer, puis c'est comme ça que ça va marcher, il faut l'assumer dans ce temps-là, et dites-le à la population. Mais on ne pourra certainement pas dire que là, on fait ces compressions-là, et que ça va avoir zéro effet. Sur les services à la population. Il y a zéro conséquence. Je me fais la rocote du diable, et je ne me fais pas d'amis chez les parents qui nous écoutent. Si les parents payaient pas assez cher, peut-être que c'est sûr. Bien, on l'a déjà augmenté, ça. Je vous relance, là. Est-ce qu'on l'a augmenté suffisamment? C'est ça la question de vous poser? Je suis en train de dire que j'ai déjà des ennemis chez les parents. Non, 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 je suis plaide pour nous, les parents. Non, 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 mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait. Si on veut revenir sur le choix, disons-le. Faites la proposition à la proposition de dire que, regardez, finalement, le réseau du CPE tel qu'on l'a, on ne veut plus se payer ça. Si c'est le scénario des partis politiques, présenter ça à la population, puis on verra bien. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'on tient au réseau, puis on veut, ça fait partie du modèle québécois. Mais ça, si on ne le finance plus ou moins, on coupe journée par journée, on va finir par démanteler le réseau. Est-ce que c'est ça? Encore là, je dis ça, tout en étant clair que le gouvernement a la chance aujourd'hui de venir dire, finalement, ce qui est dans la presse ce matin, ce n'est pas ça. Alors, on va voir. Michel, avez-vous l'impression qu'il va falloir que vous changez votre question? On ne l'a pas déterminé, la question encore, parce qu'on est embêté. Il y a des suggestions ici. On veut effectivement de voir ce que Mme Charbonneau va nous dire au sujet de ces garderies puis de son intention de couper 120 millions. Comment est-ce qu'elle compte s'y prendre? Est-ce qu'elle va effectivement appliquer cette ordre-là? Je vous dis de suite, on va voir si elle va s'arrêter. Il y a le caucus du Parti libéral ce matin. Alors... Ah, elle va revenir, comme on me disait. Elle a passé tout droit, elle va revenir. Ah bon, c'est intéressant. Par exemple, laissez à l'écoute. Peut-être qu'elle va nous dire que c'est faux puis c'est pas ça qui va être... On verra. Parce que là, selon ce qui circule comme information, en tout cas, on s'appuierait sur...